Bonjour, au nom de tous les membres du bureau du comité de l'AMCAR, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire et aussi vous remercier d'être toujours aussi nombreux de nous rejoindre à ce webinaire. Ça fait toujours chaud au cœur et donc je voudrais aussi vous remercier et remercier nos éminents orateurs qui sont parmi nous, le professeur Atul Patak que tout le monde connaît à travers le Maroc bien entendu et en dehors du Maroc, le docteur Moulehash Moutiel qui est psychiatre et mon ami le professeur Araki Hind qui est professeur d'endocrinologie. Je voudrais remercier les laboratoires Atlas Pharma de nous avoir permis de se réunir et de nous avoir soutenus et aussi je voudrais remercier mon ami docteur Soumeya Bensafi Iddin que tout le monde connaît bien entendu. Mme Bensafi Iddin est cardiologue dans le secteur privé à Casablanca, elle est ancienne présidente de l'AMCAR, elle est actuellement présidente de la Société marocaine d'hypertension artérielle. Je te laisse la parole Soumeya pour diriger ce webinaire. Bonjour, c'est avec un réel plaisir que je participe à ce webinaire. M. Chraibi m'a demandé de le modérer, je le remercie. Je remercie, bon ça a déjà fait quelques remerciements. Moi, je vais encore vous remercier, remercier la présence et au nom de la présence, je tiens à remercier le laboratoire Atlas Pharma qui nous a soutenus et a préparé ce webinaire. Je remercie par votre nom aussi les éminents orateurs qui ont accepté spontanément notre invitation pour participer avec nous à ce webinaire qui est un webinaire à thème. Alors, on a avec nous le premier sujet, c'est un webinaire à thème. On a le professeur Hachim Thiel qui est psychiatre psychanalyste responsable de plusieurs associations nationales et internationales, fondateur de la première clinique de psychiatrie et d'addictologie. On va poser la question au docteur Thiel, est-ce que le cardiologue doit traiter ou peut traiter, je dirais plutôt doit traiter la dépression ? Parce que par ce temps-là, certainement, on aura beaucoup de cardiaques qui vont venir et qui sont déprimés et qu'on sait que ça joue énormément sur leur morale et effectivement sur l'évolution essentielle, aussi sur leur guérison et plutôt leur pronostic cardiovasculaire. Le deuxième orateur qui est notre ami Hind Hirahi, alors professeur Hind Hirahi est professeur en endocrinologie et maladies métaboliques, elle est au CHU de Rabat. Elle est également fondateur, non pardon excusez-moi, elle est rédacteur en chef de la revue d'endocrinologie et de maladies métaboliques. Hind, elle va nous parler des nouveaux antidiabétiques oraux qui ont révolutionné le pronostic cardiovasculaire chez le diabétique. Et en troisième lieu, on aura avec nous notre ami, l'ami du Maroc qui est professeur Atul Patak, qui a toujours répondu présent à nos invitations. Souvent, dans toutes les associations de cardiologie marocaines, le professeur Atul Patak, il ne sait jamais dire non. Alors, quand je voulais le présenter, j'ai vu que ça allait me demander une demi-heure pour dire tout ce qu'il fait. Bon, je vais me contenter de dire qu'il est actuellement chef de service de cardiologie au centre hospitalier Princesse Grasse à Monaco et vice-président de la Société française d'hypertension artérielle. Et je vous invite à aller voir tout ce qu'il fait, notre cher ami Atul Patak. Atul, il va nous parler de comment agir sur le risque cumulé de l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie. En votre nom, je remercie encore nos éminents orateurs. Ils répondront à vos questions que j'espère vont être nombreuses et pertinentes. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions après les trois communications. À toi la parole, cher professeur... Pardon, excusez-moi.